... Monsieur le Président, merci beaucoup de nous accueillir ici au Conseil économique, social et environnemental dans le cadre de ce colloque organisé par l'EN3S et l'ENA sur la protection sociale après la crise. Je suis très heureux de pouvoir bénéficier de votre haute expertise sur ce sujet et notamment sur une des conséquences, me semble-t-il, de la crise sur la protection sociale. On sait tous que la première conséquence, c'est l'impact financier et la question du financement de la protection sociale. Mais ce n'est pas tellement là-dessus, même si vous pouvez l'évoquer, que je souhaite vous interroger. Mais la deuxième conséquence, c'est évidemment que cette crise dessine un nouveau paysage social et sans doute de nouvelles fragilités, de nouvelles fractures qui sont en train d'apparaître. Et la première question, c'est peut-être vous, quel est votre constat vis-à-vis de ces nouvelles fragilités, de ces nouvelles fractures, avant peut-être ensuite de voir quelles évolutions de la protection sociale seraient souhaitables, si possible, pour répondre à ces nouvelles fragilités. D'abord, merci de m'avoir invité à participer à votre colloque. Quand vous dites protection sociale après la crise, j'ai déjà un premier débat. Je suis de ceux qui pensent que nous ne sommes pas en crise, nous sommes en métamorphose. C'est-à-dire que quand on est en crise et qu'on sort de la crise, on retrouve une situation exemptée. Là, quand on sortira de la crise, la société n'aura plus rien à voir, parce que nous sommes avec une accélération d'une nouvelle modalité d'énergie et de numérisation, et donc notre société va totalement se transformer. Et la deuxième chose, c'est que pour la première fois dans l'histoire du monde occidental, il y a un décrochage entre la performance économique et la performance sociétale. Et nous voyons bien les écarts se traduire. Nous avons toute une série de chiffres qui montrent qu'à partir de 82-83, à l'absence de régulation des outils financiers, on voit se développer les inégalités dans la société. Et lorsqu'il y a la perception juste ou injuste, un développement d'inégalités plus la perception juste ou injuste, de ne pas se sentir représenté dans la démocratie représentative, le pire peut arriver en matière de populisme et en matière d'exprimisme. Le troisième élément, c'est que je suis de ceux qui pensent que nous ne sommes plus dans les taux de croissance à 3 ou 4% comme on les a connus dans les années 60, nous sommes durablement installés dans des taux de croissance faibles, à moins de 1%. Sauf si on retrouve de nouveaux secteurs de croissance, mais ça c'est un autre sujet. Ce qui veut dire qu'à taux de croissance faible, nous ne pouvons pas financer nos dépenses de retraite et de santé sur les bases actuelles. Nous n'avons pas la création d'emplois. Donc il y a une rupture de la société par rapport au travail. Et nous voyons bien que la relation au patrimoine, lorsqu'on est en croissance à 4%, on double son patrimoine en 20 ans, son pouvoir d'achat, à 1%, on le double en 70 ans. Ça veut donc dire que nous sommes sur une interpellation forte de concilier performance économique et cohésion sociale. C'est un véritable sujet de société. Et nous sommes probablement aujourd'hui dans un écartèlement de notre société où l'on voit bien que nous ayant abrité derrière des normes avec un souci de compenser l'handicap de celui qui était éjecté du travail ou celui qui était éjecté de la bonne santé, en réalité aujourd'hui nous sommes dans des mécaniques d'exclusion. Et d'exclusion avec souvent une incapacité pour la personne de se retrouver, pouvoir reprendre le bon chemin en matière d'emploi ou en matière de santé. Et c'est d'autant plus important que cette notion de crainte de l'avenir, voire de survie du quotidien, fait que l'observation que nous avons sur la préoccupation de nos concitoyens, c'est 1, l'alimentation, 2, le carburant, 3, l'impôt, c'est-à-dire la fin du mois. Et l'on voit bien que nous voyons aujourd'hui des débats politiques nouveaux sur la précarité énergétique, sur la précarité à l'accès aux soins, et nous voyons bien un lent cheminement vers la dégradation des soins avec cette notion de précarité qui est en train de se poser et sur laquelle nous avons donc à faire face à de nouveaux enjeux de société. Et je crois qu'il faut que nous ayons un nouveau regard sur la pauvreté, un nouveau regard sur l'activité et un nouveau regard sur les biens non matériels dont on ne parle pas suffisamment. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans une société où on cherche en permanence la performance, il va falloir regarder aujourd'hui l'épanouissement, le bien-être, l'équilibre et l'équilibre dans la globalité de la personne. Et l'on voit bien que la notion de protection sociale, c'est peut-être aujourd'hui d'inverser les choses, il ne faut pas protéger, il faut essayer de permettre à quelqu'un de pouvoir être accompagné pour surmonter les difficultés qui peuvent aujourd'hui engendrer toutes nos fractures de vie. Mais est-ce que effectivement, d'une certaine manière, la métamorphose, je suis tout à fait d'accord avec ce terme, ne met pas à jour ce que doit être la vraie nature de la protection sociale, c'est-à-dire pas simplement, effectivement, l'indemnisation de risques sociaux traditionnels. Moi, j'aimais beaucoup, j'aime toujours beaucoup la formule qu'avait Pierre Larocque en disant « la protection sociale, c'est protéger le travailleur de l'incertitude du lendemain ». Belle formule, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, et je vous rejoins, il me semble que le rôle réel de la protection sociale, c'est à la fois d'accompagner l'individu et sa famille de la naissance à la mort, et pas simplement face à un risque négatif, parce que, par exemple, avoir une famille ne peut pas être considéré comme un risque négatif, et même le fait d'accéder à la retraite n'est pas un risque négatif. Donc, nous ne sommes pas simplement dans l'indemnisation du risque socio négatif, mais dans un vrai accompagnement, mais aussi, ce qui me semble-t-il légitime pour la société de le faire, c'est, en faisant cet accompagnement, de faire un vrai investissement social sur le capital humain de la société, et effectivement, d'aider à ce capital humain à être la vraie richesse de demain de notre société. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois le nouveau rôle de la protection sociale dans ce monde en train de se transformer. Alors, je prône effectivement, vous voyez que le gouvernement est actuellement en train d'être à la recherche d'un choc de compétitivité, et j'y suis tout à fait favorable. Mais je suis de ceux qui pensent aussi qu'il faudrait que nous provoquions un choc culturel. Toute notre culture politique, administrative en France, et c'est un des rares pays au monde, au moment où l'individu émerge, et qu'il n'est plus protégé par le collectif, il émerge dans sa liberté de création, dans sa liberté d'adhésion, plus l'individu émerge, plus il faut le soutenir dans ses potentialités. Or, toute notre politique administrative est basée sur ses échecs. T'as échoué à l'école, t'es nul, ta femme est partie, t'es nul, t'as allé poser le bilan, t'es nul, t'as pas de Rolex, t'es nul. Nous avons aujourd'hui effectivement à réfléchir à l'optimisation sociale, c'est-à-dire faire en sorte que quelqu'un sache qu'il peut prendre des risques, parce que lorsqu'il serait temps en échec, il y aura un filet collectif qui lui permettra de rebondir, et non pas quelque chose qui compense un handicap, et qui quelquefois soulage nos consciences et ne règle pas le problème. Et ça veut dire qu'il faut que nous réfléchissions aujourd'hui, non pas à l'égalité des situations, ça c'est l'utopie communiste, ni l'égalité des chances, ça c'est la méritocratie, c'est l'utopie libérale. Je crois beaucoup à l'égalité des parcours. Qui que vous soyez, quelle que soit votre capacité, nous pouvons vous offrir, par un pacte collectif, la capacité d'aller au maximum de vos capacités, de vos potentiels, et de faire en sorte qu'on puisse vous accompagner. Et ça passe effectivement par la parentalité. On traite aujourd'hui, on dit, la politique démographique française est due à la qualité de ces politiques familiales. La réponse est vraie, mais il y a un trou aujourd'hui, c'est dans les 0,5 ans. Et on s'aperçoit aujourd'hui par une étude américaine que ces bébés qui sont mis devant les télévisions, il y a ce qu'on appelle une captation d'identité primaire, et l'on voit l'explosion, 15 ans après aux Etats-Unis, des anorexies, des hyperactivités, des suicides précoces. Donc il y a des phénomènes nouveaux. L'on voit bien que la société de consommation dans laquelle nous sommes fait que l'on vaut plus parce qu'on dépense que de ce que l'on pense. Et que comme je suis de ceux qui pensent que l'on n'est plus dans une société de main d'œuvre, mais de cerveau d'œuvre, l'épanouissement, l'équilibre psychique est un élément extrêmement important. Et nous allons devoir réfléchir, peut-être non pas à des corrections chimiques d'un mal-être, mais à des bien-être psychiques, à des apaisements, à des accélérations du temps, à des décompressions. On est dans la voracité du court terme, on est dans la surperformance esthétique et performance des résultats. Ça, ça va faire exploser les individus avec derrière les phénomènes d'AVC, de stress. On n'a pas du tout intégré cette notion du stress sur les évolutions comportementales, l'explosion des couples, les nouvelles technologies, qui fait qu'on se parle de plus en plus, on s'écoute de moins en moins, et qu'on a une explosion des diverses de cadres parce qu'on passe plus de temps avec son ordinateur qu'avec son conjoint. Donc il y a aujourd'hui à réfléchir qu'est-ce qui peut nous assurer du bien-être dans une société où il y aura peut-être moins de croissance, moins de biens matériels, et qu'est-ce qui peut faire en sorte que l'on s'occupe de ma capacité d'épanouissement. C'est le problème des managers, c'est le problème du bien-être social, et c'est le problème effectivement de l'accompagnement d'une protection sociale qui vous donne les armes nécessaires pour pouvoir essayer d'atteindre cet épanouissement. C'est une révolution, c'est une évolution, et ça passe par la problématique de la prévention, ça passe par la problématique de l'équilibre temporel, de l'équilibre diététique, de l'équilibre psychique. Ça nécessite de prendre l'individu dans sa globalité. Nous avons été très frappés lorsque l'on parlait du suicide au travail et du mal-être au travail, de voir que les conditions de travail, certes, pesaient, mais les conditions hors travail étaient aussi importantes sur le temps de déplacement et sur le logement. Et on voit bien qu'aujourd'hui, dans la société où on estimait que le travail était la base de la société et la famille, le pilier de la société, aujourd'hui, le travail n'est pas pour tous. Et qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui sont en dehors du travail et qui se sentent inutiles ? Quand vous êtes inutiles dans une communauté ou dans une collectivité, la protection sociale ne vous assure pas le bien-être. Il faut donc que nous réfléchissions à cela. Et quand la famille, aujourd'hui, est plutôt sur la famille monoparentale et souvent en reposant sur les épaules des femmes, on a aussi une réflexion sur les femmes isolées qui est aujourd'hui quelque chose de tout à fait nouveau. Donc, on voit bien que la protection sociale, ce n'est pas de soigner les corps, ça va être aussi d'abord de soigner les âmes et de réfléchir un peu aux effets comportementaux des politiques publiques. Alors, comment peut-on progresser dans cette voie ? Parce que vous avez vous-même évoqué les contraintes financières très fortes qui pèsent déjà sur les systèmes actuels assurance maladie et retraite. Vous imaginez que pour progresser dans cette voie, il faut malgré tout faire des efforts financiers pour accompagner les individus et cette prise en charge globale que vous appelez de vos voeux ? Ou est-ce que c'est d'autres instruments peut-être pas financiers qui sont à mettre en à jour ? Comment arriver à progresser malgré cette contrainte ? Et faut-il assumer des redéploiements quand même de politiques malgré le fait que d'ores et déjà il est difficile de financer les charges actuelles de retraite ou d'assurance maladie ? À équation actuelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est en train de regarder la société de demain avec les lunettes d'hier. Et ce qui est important en démocratie, ce sont les valeurs, ce n'est pas les mécanismes. Or très souvent, on a un débat sur les structures et pas sur les principes qui doivent guider notre pacte collectif. Et donc je souhaiterais qu'on revienne à la force du collectif et de notre pacte républicain. Ou nous sommes dans un système américain où là, il faut être en bonne santé et avoir un job pour que tout aille bien. Sinon, vous êtes dans des situations de spirale assez graves. Ou bien on estime que la performance économique, c'est effectivement l'épanouissement du capital humain, que nos fractures, nos parcours de vie seront de plus en plus fracturés. Il faut donc qu'on réfléchisse à un moment donné. Si nous sommes dans une fracture individuelle, quelle solidarité collective peut me permettre de pouvoir passer ce cap difficile ? Et l'on voit bien que si nous n'y prenons pas garde, il y a quelques révolutions culturelles sur lesquelles il faut qu'on soit attentif. Nous avons laissé dériver depuis une vingtaine d'années et nous avons notre responsabilité et les décideurs, qu'ils soient politiques ou économiques. On a préféré souvent gagner un électeur même si on a perdu un citoyen. Et résultat, aujourd'hui, nos concitoyens sont de plus en plus consommateurs de la République. On ne veut pas que le juge soit bon, on veut qu'il fasse mal à celui qui m'a fait mal. On ne veut pas que le maire soit intelligent, on veut qu'il mette un candela devant ma porte. On ne veut pas que le politique, il a un grand projet et on veut qu'il protège ma liste fiscale ou éventuellement ma capacité d'avoir tout gratuit. Eh bien, je crois qu'à partir du moment où on a laissé se transformer nos concitoyens en consommateurs de la sécurité sociale, de même que les professionnels, certains d'entre eux, ont parfaitement oublié qu'ils avaient un chèque en blanc sur la sécurité sociale. Ils ont oublié l'éthique du service public. Il faut que nous retrouvions ce réveil de la citoyenneté et faire en sorte qu'au lieu d'être consommateurs de la protection sociale, nous soyons acteurs de la protection sociale et que chacun se sente responsable. Et l'on ne peut pas avoir d'un côté celles et ceux qui se servent du système pour assurer leur confort alors qu'on doit servir le système pour assurer le confort collectif. C'est un enjeu majeur. Sinon, nous allons avoir des conflits d'intérêts et l'on voit bien aujourd'hui parce qu'on a oublié le sens de l'impôt qui fait que quand je suis capable de payer de l'impôt, je paye une politique de solidarité dont un jour je pourrais peut-être avoir besoin. Mais quand je reçois l'aide, j'ai perdu le poids et le prix de cette aide parce que je n'en ai pas la perception et j'estime que pour ma survie elle n'est pas suffisante. Mais ça veut dire qu'ayant quitté le champ des causes du pacte collectif qui grandissent les peuples, on est en train de déchirer le peuple sur le choc des intérêts où les jeunes diront mais je ne vois pas pourquoi je paye la retraite des vieux et leurs dettes et où les bien portants demain diront je ne vois pas pourquoi je paye pour les malades et ceux qui travaillent qui payent pour les gens qui ne travaillent pas. Or, la société moderne, le défi économique passera par l'épanouissement collectif et nous devons remettre à l'ordre du jour cette force du collectif alors qu'aujourd'hui tout le monde l'a oublié. C'est chacun pour soi. Et à partir de ce moment-là, si l'on revient sur ce principe d'une cause qui est celle de la protection sociale, à ce moment-là, il faut mettre en avant les principes qui doivent guider les dépenses et les principes qui doivent guider les recettes lorsqu'à l'évidence ce n'est pas sur le travail que doit reporter la totalité de la protection sociale. Si pour un certain nombre de cas vieillissement, maladie grave, c'est un pacte collectif, c'est à la collectivité à dire quel est le pourcentage de PIB que je consacre pour assumer la protection sociale de toutes celles et ceux qui sont sur mon territoire. Et là, vous retrouvez le sens de la citoyenneté qui fait que je me sens responsable de celui qui souffre et je me réjouis de financer un pacte collectif qui pourrait un jour m'aider à surmonter Grigné-Prince. Moi, je suis totalement d'accord avec cette ligne. Je suis peut-être un tout petit peu moins pessimiste que vous sur l'état actuel des choses parce que, malgré tout, on est dans une société où on accepte quand même une très forte redistribution. Donc, l'individualisme, oui, en même temps, pour l'instant, en tout cas, notre société continue à accepter une redistribution qui est quand même assez exceptionnelle dans l'histoire de l'humanité. Donc, ça veut dire que les gens quand même acceptent globalement un système de partage et ça me semble quelque chose de peut-être menacé mais en tout cas qui est quand même aussi un acquis. Je pense aussi qu'on a fait quelques progrès par exemple du côté assurance maladie-santé sur le comportement parce que je pense qu'effectivement modifier le comportement des gens vis-à-vis du service public, vis-à-vis du collectif est absolument fondamental. On travaille sur le médecin traitant, on travaille sur le générique, on travaille sur un certain d'éléments comme ça peut-être très concrets mais on fait comprendre petit à petit qu'effectivement la sauvegarde du collectif passe par des comportements individuels qui du reste sont aussi favorables au bien-être de l'individu donc réconcilier ce bien-être individuel et le bien-être collectif me semble fondamental et je pense qu'on progresse quand même mais je suis d'accord avec vous qu'il y a encore des efforts considérables à faire. Alors notamment me semble-t-il ça interroge le rôle du service public et le positionnement du service public aux citoyens c'est-à-dire les deux puisque vous évoquez aussi le risque consumériste du service public et donc il faut sans doute effectivement travailler sur une forme nouvelle de relation du citoyen au service public mais aussi comment le service public peut-il mieux prendre en charge l'individu dans sa globalité puisque ce que vous avez peut-être déploré si j'ai bien compris c'est le fait que quelquefois on le prend par petits bouts et sans voir l'ensemble de ses problèmes logements déplacements conditions de travail comment voyez-vous l'évolution du service public là encore dans les contraintes financières que tout le monde connaît ? Oui mais la contrainte financière fait partie de l'équation ça veut dire qu'aujourd'hui à faible croissance comment on maintient notre pouvoir d'achat à faible budget comment on maintient une qualité de protection sociale c'est le sujet donc il ne faut pas fuir ces contraintes budgétaires il faut les intégrer et nous devons parfaitement trouver des solutions à condition de poser la bonne question ce que vous évoquez sur la politique de redistribution vous pouvez remarquer que ce n'est pas si évident que cela moi j'étais de ceux qui en tant que médiateur estimaient qu'au don de l'équité je ne trouvais pas choquant que les retraités ne puissent pas que les dispositifs fiscaux de 10% des frais professionnels doivent exister uniquement pour ceux qui ont des frais professionnels pas pour ceux qui n'en ont pas alors on voit bien qu'au nom de l'équité il faudrait prendre cette mesure mais on s'aperçoit que les personnes refusent parce qu'ils n'acceptent pas les principes de redistribution et on voit bien que quelque part on n'ose pas prendre une décision parce que non pas elle est pertinente mais parce qu'électoralement elle est coûteuse et je crois que si on veut aujourd'hui avoir un débat responsable il faut que l'on prenne le temps de la respiration démocratique on ne peut plus dire je décide vous obéissez c'est quels sont les enjeux les enjeux c'est la sauvegarde de notre protection sociale est-ce que vous estimez que c'est quelque chose d'important de garder une cohésion sociale dans un système de performance économique qui peut éventuellement la remettre en place parce que le débat c'est est-ce que l'économie doit tuer le social le social tue l'économie et on y rajoute maintenant l'environnement la question et la bonne équation c'est comment être performant sur le plan économique avec une forte cohésion sociale et une protection de l'environnement on peut arriver à trouver des solutions sur ce sujet le deuxième élément c'est la notion de service public la notion de service public on devrait aussi avoir un débat sur quel est le périmètre au sein duquel il doit être du domaine public et quel est le périmètre privé et on voit bien que c'est toute une série de questions compliquées jusqu'où doit-on pousser la solidarité publique qui fait reculer la solidarité privée on ne pourra pas avoir de responsabilité collective sur des irresponsabilités individuelles et on ne pourra pas demander à l'enseignant d'éduquer et d'élever et aux soignants de pouvoir soigner et garder c'est impossible donc il y a un moment un partage une co-responsabilité que nous devons construire entre nos concitoyens et les acteurs de la protection sociale il ne peut pas y avoir une défausse de l'un et de l'autre et donc je trouve que c'est un formidable pacte contractuel de co-responsabilisation de co-acteurs qui permettra de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'un côté celles et ceux qui se servent du système mais celles et ceux qui sont au contraire des acteurs qui construisent le système et c'est vrai pour les libéraux qui quelquefois je ne supporte pas que selon le niveau de rémunération vous avez un rendez-vous en 15 jours ou en 8 mois nous devons revenir à l'éthique du service public et c'est quelque chose d'important parce que nous sommes dans une période très dangereuse lorsqu'on posait la question à Confucius de savoir qu'est-ce qui faisait la force d'un pays il disait trois forces les armes pour se défendre les vivres pour nourrir le peuple et la confiance du peuple dans les élites quelle est l'arme la plus redoutable la confiance du peuple dans les élites aujourd'hui il y a un discrédit de la parole publique il y a une distance par rapport au décideur public et donc on voit bien que l'attente pour reconstruire la confiance passe par l'exemplarité passe par l'éthique et par le fait que ce que l'on impose aux autres on doit se l'imposer soi-même et la notion de transparence et je crois que c'est peut-être une des évolutions extrêmement positives aujourd'hui le regard de nos concitoyens fait qu'ils peuvent nourrir des débats on voit bien ce qui s'est passé avec les pigeons on a contourné les structures du BDF quand on regarde les hôtels on ne regarde pas le nombre d'étoiles on regarde le commentaire des clients donc on voit bien qu'aujourd'hui il peut y avoir grâce aux nouvelles technologies à ces forums sociaux le moyen peut-être de retrouver une relation nouvelle avec une perception d'être dans une communauté d'être citoyen ça veut dire responsable et solidaire de l'autre et non pas chacun pour soi vous voyez vous le développement des nouvelles technologies qui souvent est perçu comme au contraire une nouvelle manifestation d'individualisme comme une chance pour rebâtir du collectif je suis convaincu que les nouvelles technologies d'abord font partie du paysage qu'il faut que nous réfléchissions à l'adéquation de notre parcours scolaire au parcours professionnel en France nous sommes tout à fait particuliers on demande à nos enfants de travailler de façon individuelle et avec des objectifs de résultats les notes quand vous êtes en professionnel on vous demande de travailler en équipe et avec des contrats d'objectifs c'est-à-dire c'est complètement le contraire de ce qu'on vous a appris sur le plan scolaire donc je crois qu'aujourd'hui il faut vraiment réfléchir sur le parcours scolaire pour qu'on réapprenne le sens du collectif le sens de la responsabilité collective et le sens de la citoyenneté deuxièmement avec les nouvelles technologies il faut être attentif parce que c'est un formidable accès au savoir et donc on voit bien qu'aujourd'hui quand on va voir son médecin donc les métiers changent le médecin ne sait pas par rapport au patient mais le médecin peut lui donner la bonne information le professeur il ne faut plus lui demander d'acculquer les savoirs il faut essayer de faire en sorte que nos enfants aient envie d'apprendre plutôt que d'être obligés d'apprendre et on voit bien que les nouvelles technologies ça vous donne un accès au monde un accès au savoir mais il y a quelques éléments négatifs c'est-à-dire qu'avec les nouvelles technologies on se parle de plus en plus et on s'écoute de moins en moins c'est-à-dire qu'avant quand on était au bureau on se levait on échangeait avec son collègue maintenant on envoie un mail et on ne se parle plus et donc on voit bien que s'il n'y a pas d'écoute il n'y a pas d'empathie s'il n'y a pas d'empathie il n'y a pas de jeu collectif et c'est un sujet sur lequel il faut absolument travailler par contre les nouvelles technologies c'est une autre planète la Chine c'est 1,2 milliard d'habitants l'Inde c'est à peu près 1 milliard Facebook c'est 800 millions c'est-à-dire que nos jeunes n'ont jamais eu autant d'amis mais n'ont jamais été aussi isolés quand il y a un problème et on voit bien qu'on revient sur la notion de protection sociale c'est-à-dire que sur l'évasion de la réussite tout est possible on peut rêver le monde etc dès qu'il y a un échec individuel nos jeunes sont aujourd'hui dans une fragilité à la souffrance qui les amène souvent à la rupture et donc on voit bien qu'il y a par les nouvelles technologies probablement des approches formidables c'est-à-dire que on a dans nos maisons la capacité de la domotique c'est-à-dire qu'on va pouvoir commander à distance etc. pourquoi nous n'imaginons pas que sur nos propres corps nous ayons nos propres capteurs qui fait qu'au lieu d'aller voir le médecin c'est le médecin qui nous appelleront en disant ah ben ton indicateur me dit que tu dois venir me voir parce que ton diabète donc ça veut dire que c'est une relation nouvelle qui fait qu'on va pouvoir redonner confiance parce qu'on sera si on le souhaite en permanence avec une capacité d'alerte et c'est pas et c'est pas inintéressant parce que l'on voit bien qu'aujourd'hui dès que les entreprises sont en difficulté il y a des alertes et des mobilisations dès qu'un individu est en difficulté il est isolé on le voit plus et généralement la catastrophe arrive donc je crois qu'on peut être dans une société si on le veut mais là vous avez raison le politique doit jouer son rôle le professionnel doit jouer son rôle c'est que les nouvelles technologiques c'est un moyen c'est pas un objectif et l'on voit bien qu'il va se poser des problèmes éthiques assez redoutables sur la fin de vie jusqu'où doit-on pousser etc. donc la morale va devenir aujourd'hui un élément intéressant qui nous pose l'aspect technique et technologique et je trouve ça assez passionnant parce qu'en fin de compte on en revient à ce qui doit être au cœur de la protection sociale c'est le respect de l'humain Votre réflexion finalement si je peux résumer c'est nous inviter à refonder la République et en disant il faut repenser le rôle de la protection sociale pour aider à replacer l'humain au cœur de cette société que vous appelez de vos vœux alors je peux terminer avec une question la devise républicaine liberté, égalité, fraternité qu'est-ce qui à votre avis aujourd'hui manque le plus à notre société pour incarner vraiment cette devise on voit bien d'ailleurs que dans cette dualité liberté, égalité si on donne trop de poids à la liberté elle met en cause l'égalité et si on donne trop de poids à l'égalité elle met en cause la liberté et que ce qui fait cruellement défaut c'est la notion de fraternité c'est le vrai sujet et que ce que vous dites je ne demande pas de refonder la République j'alerte simplement les décideurs publics sur la chose suivante nous sommes dans un moment très particulier de la société mondiale les sociétés humaines sont construites autour de trois sentiments les espérances les peurs et les humiliations aujourd'hui il n'y a plus d'espérance collective je ne crois plus à l'espérance communiste chute du mur de Berlin je ne crois pas à l'espérance libérale chute du système financier je crois moins aux espérances religieuses parce que sous le poids les intégrismes et l'avancée des sciences c'est remis en cause et les espérances politiques apparaissent plus aujourd'hui comme des stratégies de conquête de pouvoir qu'un pouvoir au service d'un projet et quand il n'y a pas de projet il n'y a pas d'adhésion il n'y a pas de responsabilisation et quand il n'y a pas d'espérance collective alors à ce moment-là on gère les peurs ou les humiliations et notre système aujourd'hui par les mécaniques d'inclusion quand vous êtes payé au SMIC à Bac plus 5 vous n'êtes pas malheureux vous êtes humilié quand vous êtes viré à 40 ans sans explication et sans capacité de rebondissement vous n'êtes pas malheureux vous êtes humilié mais quand vous créez des humiliations vous créez des forces qui peuvent remettre en cause le système et donc je crois qu'aujourd'hui recréer des espérances collectives passe par le recréer des espérances individuelles et si dans un système de protection sociale chacun a la conviction que si on vit une épreuve le collectif viendra vous aider non pas à compenser votre handicap mais vous aider à surmonter la difficulté à ce moment-là la force du collectif le pacte collectif la notion de fraternité donc de partage est un élément qui va donner une force à l'individu et une force donc à la société et c'est quelque chose de tout à fait essentiel parce que nous risquons si nous n'y prenons pas garde d'avoir des réflexes suicidaires pour nos démocraties plus on a peur plus on manque de repères plus on se replie plus il faudrait penser monde et plus on pense village plus il faut penser moyen terme plus on pense court terme plus il faut penser partage plus on pense garder chacun pour soi et donc aujourd'hui soyons attentifs à éviter que nos sociétés dites modernes aient des réflexes suicidaires merci beaucoup c'est moi qui vous remercie merci beaucoup merci 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 Sous-titrage FR ?